bonjour c'est AD et c'est Loba pour un nouvel épisode sur Project Ozone en mode kappa et aujourd'hui je vais vous montrer comment on obtient du plastique alors première étape il fallait donc de l'huile alors pour la voir je vais vous montrer c'est simple je suis allé dans laser et je me suis rappelé mais juste après avoir stoppé l'épisode précédent tel point que je n'ai pas encore sorti d'ailleurs l'épisode précédent il ne peut pas trop tarder sur ma chaîne en train d'uploader pour voilà et je me suis rappelé que eh ben il y avait raté de me taper les gars c'est qui me tape là ça c'est une vache je ne sais pas ce qui me tape tant pis on va ponctue tout ce passage qu'il y avait donc directement ah j'ai oublié un saut de l'oeil boquette et ça c'est cool donc en fait c'était exactement là dedans qu'il fallait choper ça c'était une première étape mais ce n'était pas fini alors j'ai fait plein d'essais vous allez voir j'ai du plastique sur moi j'ai un transistor sur moi on va refaire toutes les étapes ensemble donc souvenez-vous dans les crafts qu'on a fait nous avons crafté la raffinerie donc là j'ai mis plein d'huile dans la raffinerie et vous allez voir que cette raffinerie elle est très très chiante à utiliser je vais prendre avec moi plein de seaux de lave alors voyez déjà il ya du feu en dessous le feu en dessous fait monter la raffinerie à une température de 64 heures c'était un peu plus élevé que ça ailleurs donc bizarre on va revoir les des nouveaux tests et on va lui mettre donc des sauts de lave autour d'elle de manière tout simplement à augmenter la chaleur de la raffinerie voilà sauf qu'au bout d'un moment ces sauts de lave vont se transformer en oxy donc il faut casser l'oxy et remettre de nouveaux sauts de lave donc pendant que je me suis cramé c'est dommage le tout pour en fait tout ça a pour seul but de maintenir la raffinerie à une chaleur suffisante pour qu'elle produise différentes choses alors j'espère que ça n'a pas mélangé les trucs parce que la dernière fois ah non ah merde ça m'a mélangé mais ouais sauf que là c'est en train de foutre du kérosène dans ce truc là et je vois que mon gpl maintenant et il est là haut et c'est celui-là qui est lui qui m'intéresse donc il va falloir que je remette un petit conduit est ce qu'ils sont là donc le gpl donc là j'ai fait une colonne de 4 je sais pas si j'ai bien fait parce que sauf ça produit ah ouais j'ai peut-être pas mais j'ai peut-être pas dû faire ça tout de suite ensemble reprenons sur notre plastique donc en fait selon le nombre d'éléments de draffinerie qu'on met les unes au dessus de l'autre on obtient différents produits et en même temps je me dis vu le mode kappa il y aura besoin au bout d'un moment d'autre chose donc on va simplement je regarde à quel tâche c'est le gpl c'est tout en haut donc le gpl est tout en haut donc on va prendre le gpl on va l'extraire et on va l'insérer là dedans il s'insère et donc lui va pouvoir nous fournir en échange de charbon et d'une sauf chaleur en dessous alors il n'y a pas besoin de monter trop du plastique qui va arriver ici alors j'en ai toujours pas fait assez donc ça c'est ça va vraiment être la guerre je sais pas j'ai pas trouvé en tout cas pour l'instant de manière de maintenir au chaud toute cette colonne sans avoir ce problème de tout qui disparaît et je vais là je suis à 5000 on va refaire l'expérience avec quatre sauts de l'âme donc on va quand même laisser chauffer pendant un petit bout de temps je vais faire donner moi des sauts vides hop au début quand j'avais mis le feu en dessous ça maintenait à une température un peu pas non c'est 64 ouais c'est ça c'est pour bouillir l'eau quoi et donc là on va retenter de mettre de la lave partout oui alors je sais pas pourquoi j'ai pris feu sur ce coup là tant pis et le truc c'est que c'est là donc là elle fonctionne je l'ai mis trop bas elle fonctionne mais c'est vraiment elle est juste à 99 il faut les deux sources de lave pour que ça puisse monter donc là elle travaille et puis hop la température va retomber aussitôt une fois qu'il ya plus de source c'est vraiment en termes de fonctionnement enfin c'est bon ça je comprends pas trop je vois j'ai pas trop d'autres solutions que ça donc là le gpl va pouvoir tout de suite être utilisé pour 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 ici est ce que j'en ai assez maintenant de gpl non c'est pas là c'est ici 74 est ce que c'est que c'est monté là toujours pas non mais c'est c'est dingue je sais pas s'il est inséré en fait vraiment là dedans on est d'accord que c'est ça un gpl ah non il est passé il est pas qu'est ce qui me fait extraire inséré ah ça se trouve absolument que ça soit par l'arrière rip du coup du coup ça va être relou parce que voilà il va me faire ça il va faire ça alors l'avantage c'est que là on peut désactiver désactiver sauf que est ce que ma petite clé que j'ai sur moi me permet de relier oui ah on a vu ça c'est vidéo sitôt donc c'est que ça marche mieux ça c'est pas assez par l'arrière c'est par l'arrière il me semble quoi que je dis ça et non bah non toujours pas oh pourquoi ça marche plus bon ça marchait juste ça ça marchait juste avant et ça va être gênant parce que j'ai besoin de beaucoup plus de plastique que ça et là pour l'instant du coup en terme de plastique on est à la dèche bon je vais regarder pourquoi ça marche pas et puis je reviens à vous bon je me suis remis dans la position d'origine c'est à dire que je produis beaucoup plus en faisant deux comme ça je produis beaucoup plus de gpl le gpl qui arrive là vous voyez là je suis à 900 et du coup alors il me faut du charbon je pense à l'avoir pris sur moi j'en ai plein là j'ai préparé aussi d'autres choses j'ai profité que j'ai entouré de flammes pour voir ce qui a donné mais on est toujours à 620 ah je produis avant tour et de flammes je produis un non-stop ok ah oui d'où le fait que j'avais pas fait gaffe j'étais à ok donc là maintenant il nous faut du charbon pour chaque charbon il va consommer 100 de gpl et produire mille de plastique liquide donc un plastique à chaque fois et grâce à ça on va pouvoir du coup mais commencer à faire des choses alors je vous montrerai pour le plastique voici on peut faire tout de suite d'ailleurs je suis bête à vous montrer donc là en fait une petite interface donc il lui faut toutes les couleurs et une chaleur en dessous puis là où je veux du plastique noir hop j'ai plus qu'à le prendre direct ça c'est quand même plutôt pratique maintenant venons ici alors ici il me faut mon entonnoir donc on va lui mettre ce fameux plastique noir qui permet de fabriquer alors non pas ce truc horrible mais ça donc il nous faut quatre d'acier normalement j'en ai mis là l'acier à ce que c'est celui-là je passe pas de bêtises ça c'est de l'acier sombre non c'est pas celui-là c'est de celui ci plutôt jeu il me semble revenons aux moutons voilà un lingot d'acier 4 donc on peut alors je crois qu'on peut d'ailleurs j'ai vu il me semble que les gens vont être les deux comme ça deux comme ça et 1 2 3 4 1 2 3 4 voilà et maintenant il faut faire monter la pression on est déjà à 3 donc ça c'est plutôt pas mal on a au pire on utilisera le charbon qui est stocké ici pour temporiser donc là pour l'instant c'est en train de rentrer tranquillement les items rentrent par par stack voilà et donc là la pression doit monter à 3 supérieure à 3 donc là on n'est pas encore bon donc je vais mettre deux pieds de charbon pour finaliser la pression je vais peut-être pas en prendre autant parce que si j'oublie ça va ce que faire boom et je pense qu'avec 3 on devrait être bon le temps que la pression monte ici on devrait avoir fini voilà de crafter ceci j'ai vu en cherchant des recherches je suis tombé que sur des gens des joueurs qui jouent en anglais et je suis tombé sur un mec qui faisait le mode kappa et que j'ai et là j'ai vu un truc que j'ai fait mais oui mais pourquoi j'ai pas pensé à ça plus tôt alors on va se remettre sur rftool on va créer on va se crafter deux petits machine frame de rftool on dirait j'ai crafter deux bon je sais pas si je suis pas si j'avais besoin des deux mais on va au moins crafter celui-ci non j'ai pas le j'ai pas fait petit bois on va faire ça on va en faire deux je crois qu'on a besoin des deux il ya le module storage un seul et je crois que j'ai besoin aussi de celui ci mais j'en suis pas sûr alors c'est deux fois le même que j'ai cliqué remote storage j'en suis pas sûr on va voir non ah c'est une quête le module storage très bien est-ce que ça suffit est-ce que tu suis fier à tout seul donc c'est ça il faut aussi le remote storage il me semble je j'ai jamais trop utilisé enfin si j'ai utilisé dans le alors qu'est-ce que tu me fais alors ça c'est pour les ok donc c'était pour autre chose non c'était là dedans et je peux pas foutre de compte pour pouvoir du stockage alors du coup là dedans et il met des items 1 il manque un truc je me suis bourré dans mes craft alors du coup c'était quoi module storage remote storage equity manager alors là si vous pouvez me dire ce qui manque pour utiliser du pouvoir du stockage je 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 suis pas non il y a des trucs là qui il me semble que ce module storage alors c'est pas celui-là ah peut-être que je me suis gouré storage scanner machine infuseur environ contrôleur spawner alors là si je me suis gouré je suis un peu triste parce que au coup tout fin bon après je 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 j'en créerai d'autres il me semble que c'est ça rf monitor liquide craftier power relay item filtrer dit mettre tout rèche canner bon alors je sais plus il me semble que c'était celui-là et module storage non du coup ça se contient pour contenir les modules en fait 1 il me semble que dans l'aftool il ya il ya une espèce de petite table de craft un truc qui stockent tous les craft alors ici bien ça a fini donc on va enlever le dernier charbon ça a monté trop en pression et pour récupérer j'ai découvert ceci qu'on a gagné dans un dans un tiroir dans un une récompense et donc quand je l'active j'attire les items et même j'attire à travers ce truc là donc ça permet de pouvoir extraire tranquillement voilà ça c'est plutôt cool et donc on a nos deux premiers châssis les châssis qui vont paraître donc de se mettre au à crafter tout ce qui concerne le mécanisme et la première chose qu'il faut crafter donc c'est ceci il nous fallait un transistor que j'ai déjà crafté avec du plastique dans la chambre de pression donc ça c'est fait et on a vu que on avait besoin donc d'osnium et de plastique et donc là il faut qu'on retourne ici sauf que je n'ai pas mémorisé quel plastique il fallait parce que sinon ça serait trop ça serait trop facile aïe 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 alors on a besoin de deux plastiques gris donc d'où le fait que j'ai préparé suffisamment de choses pour être tranquille en termes de plastique mais du coup ça y est j'ai fait un petit spot qui fonctionne donc ça c'est plutôt cool on va pouvoir être tranquille alors l'osnium normalement j'en ai préparé plein d'avance là dedans voilà ce qui va me paraître donc de crafter alors si j'ai pas de bêtises c'était comme ça avec ça ça ceci et ceci pas du tout j'ai oublié un truc et c'est de l'acier est ce que c'est l'acier que j'ai sur moi oui le début de mécanisme à ça pas de la quête ça veut dire que la quête en demande plus ça tiens qu'est ce qu'ils disent un niveau de la quête livre de quête je vais voir avec vous d'ailleurs je crois que j'ai libéré des choses oui voilà j'ai fait l'an derrière j'en ai fait plein de manière en fait parce que je pour crafter ce que je pensais être utile mais qui est un fail monumental pour le mode rftool du coup voilà tant pis par contre ça c'est une réussite j'ai aussi fait le petit transistor ça c'est plutôt cool il ya quoi autre après d'un condensateur à faire ok et donc la métallurgique il en faut trois alors j'ai pas craft et de quoi en faire trois pour l'instant mais j'ai de quoi en faire trois si je veux parce que là c'était ça oui j'ai une autre chose j'ai de quoi faire une autre chambre ici bon je trouve ça un peu un peu useless mais bon on voit quand même qu'ils demandent de toute façon pour les quêtes autant le faire il nous fallait quoi il fallait de l'acier de chaque côté il faut qu'on fasse des transistors ensemble et qu'on refasse du plastique grillable et quand même ça fait cher en plastique je sais pas si j'aurais assez pour faire pour faire tout donc voilà donc ça c'est plutôt cool moi je ferai ça en off je vais pas vous farcir tous les trucs que vous avez vu je vais enchaîner les transistors enchaîner ça j'ai récupéré du plastique s'il faut on va on va on va vider un peu l'inventaire on va aller ouvrir un petit peu déjà les loot box qu'on a eu pierre fugitive ça c'est le mode aether give height step ok tire un chance pour ah ouais un tiers 1 c'est quoi j'avais déjà un tiers 3 un morse super de déco et alors je me j'ai découvert aussi que j'avais sur moi ceci je sais pas du tout à quel moment je les ai choper mais j'ai chopé dix pierres de dix lingots de pierre lumineuse et c'est ce qui manquait pour une quête je crois par contre la question c'est où est-ce que j'ai stocké ce qu'il faut cette quête je ne sais pas ah ok j'en ai fait parce qu'en fait la quête où on avait besoin de ça où on avait besoin de de passer pour construire en fait le quoi ouvrir le portail de l'aether je crois que c'est ça le mode c'est ce qu'être là ça voyez et du coup là j'avais tout normalement parce que le bâton à quoi que ça je sais pas si je l'avais tu veux venir en tout cas j'ai ça maintenant et je sais pas ce que j'ai mis du reste alors l'oeil est là donc l'oeil est là et je suis en train de me rendre compte que il nous manque encore quelque chose en fait je croyais que c'était mécanisme qui me bloquait pour ouvrir ce portail mais pas vraiment parce que donc là et là et alors du coup avec quoi j'ai confondu c'est pas du rftool il y a un truc guide donc c'est pas enfin je regarde de nouveau ce qu'il a besoin alors du coup on a besoin de bâton de sky route du mode aether qui se fait avec des planches de sky route pendant que je me fais attaquer ok ah oui c'est que je sais qu'il est bon ça on s'en fout est ce que j'en ai donc planche euh ok bâton donc là on peut récupérer ça un jour je cherchais mon signal en me disant ensuite j'en ai plus euh c'est un peu le bordel mais du coup ça veut dire que je peux crafter ceci et on va pouvoir aller faire une petite visite et ça 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 me botte bien ça me botte carrément hop ah en plus je crois que c'est une autre quête qui est finie je vais poser tout mon inventaire et puis je on va aller visiter ça bon alors décidément pour airbus c'est pas pour tout de suite encore euh il faut des blocs de zanith alors ça je pense que c'est bon ça on doit pouvoir y arriver il faut juste que je fouille un peu euh il m'en faut un et il manque juste un en fait pour en faire un bon ça c'est ça va ça ça va c'est faisable euh il faut de l'aéromousse alors l'aéromousse euh je n'en ai pas mais je pense que ça peut se trouver là où il va falloir que je creuse c'est ça des gravitation enchanted euh du mode euh aether donc ça veut dire qu'il faut que je comprenne comment marche ce mode parce que bah ça c'est un truc que je n'ai pas vu euh donc voilà donc euh on verra euh en temps et en heure pour l'instant on va pouvoir continuer dans les prochains épisodes bah tout simplement à avancer grâce à un mécanisme qui est débloqué là donc qui peut me permettre un peu d'aller dans toutes les directions au niveau des modes euh voilà mais pour ce petit épisode on va s'arrêter là au moins je vous ai bien expliqué comment fonctionnait le plastique comment de façon la nouvelle génération de plastique de du mode euh pour conclure c'était peut-être on va aller peut-être s'ouvrir euh un ou deux chances plus qu'en cubes allez bon on se souvient que nos dernières fois euh avec les chances cubes n'ont pas été si chanceux que ça bien qu'on a eu le briquet qui m'a été plutôt pratique voilà là on a une canne à pêche ça commence bien alors est-ce que ça n'a eu les deux ? ça n'en a eu qu'un seul donc j'obtiens en fait ah des panneaux solaires ça c'est plutôt cool ça va upgrade nos panneaux solaires on va en avoir plein euh ok ok allez ma foi on va un oeuf le golden oeuf pour avoir un mini mois je suis pas sûr que ce soit très pratique euh parce que je suis bon voilà c'est euh ah la Curstall Head est la nuit aussitôt ah ah mais on ah c'est marrant parce que c'est la nuit mais en fait elle est en train de cramer aussitôt ce qui fait qu'elle va s'auto-tétruire euh j'en ai déjà j'en ai déjà la Curstall Head ouais bah oui j'en ai mis là-haut suis-je bête donc voilà bon c'était on va ranger j'ai quand même rangé pour l'instant ce que j'ai obtenu avant d'en ouvrir encore euh en ouvrir trois hop alors ça on s'en fout pendant qu'on va les laisser voilà ça brûle totalement hein forcément et heureusement euh bah vu que j'ai déjà mon euh le le là-haut euh ce qu'il faut euh ah par contre est-ce que je peux traverser ça ? ah non je peux pas traverser ça c'est relou alors que se passe-t-il ? c'est vraiment de cette vraiment une zone euh 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 assez bordélique hein ce coin c'est tout ? rien ? ah si j'ai eu un un Artefact... un Trident oui alors euh 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 euh... un petit éclair ouais... allez derrière Chance Cube pour aujourd'hui une petite explosion ok bon moi ça ça a dû cliner un peu ma zone donc voilà bon bah Chance Cube quand même plutôt heureux parcequ'on a on va on a enfin euh euh ou quelque chose quand même de cool c'est à dire le euh euh... pas le trident mais le fait de pouvoir remettre des panneaux solaires donc j'aurai encore plus d'énergie même si maintenant non c'est cool du coup le plan d'énergie ça me plaît allez je vous dis à la prochaine je pars en vacances donc je n'y vais pas les cours je ne réponds pas content tout de suite et puis je vous dis à la prochaine tchouce et partagez abonnez vous parce que plus on construit